On a parlé vraiment de beaux moments, mais malheureusement la vie fait que parfois on a des mauvaises nouvelles et de mauvaises choses. Je voudrais qu'on parle un petit peu de Christophe Revault. Tu l'as bien connu et je pense que c'est important de parler de lui. Ouais c'est gentil, c'est encore de l'émotion parce que c'est encore assez frais. C'était mon beau frère, c'était mon ami, mon ami de presque tous les jours ou du moins toutes les semaines. Il n'y avait pas une semaine sans un coup de fil, sans se raconter lui, sa vie au hack. Et puis moi ma vie en sélection, bien sûr de parler des gardiens de but, bien sûr de parler de la famille. Et puis partager un repas, donc ça a aussi été un concurrent puisque j'ai été sa doublure au hack. Donc il a partagé ma vie de 15 ans jusqu'à peu. Donc c'est quelqu'un qui a toujours été près de moi. C'est aussi quelqu'un qui a été important dans les conseils. C'était quelqu'un qui me disait toujours, mais Gilles toi tu réussiras, t'as pas percé. Lui il avait eu la chance de percer au niveau. Et il me regardait toujours et me disait, mais toi Gilles tu réussiras, mais peut-être différemment. Et c'est marrant, il avait toujours cette phrase là qui revenait. Il me disait, non mais il n'y a pas de soucis et je sais que ton parcours sera bon. Alors je ne sais pas, il avait cette prémonition et il ressentait les choses. C'était un grand gardien de but, c'était un grand homme. C'était un avrait aussi parce que lui aussi, même s'il est né à Paris, c'était un avrait d'adoption. Et puis bon, ça a été une grande catastrophe quand il nous a quittés. Ça a été soudain, ça a été dur. Et aujourd'hui, il faut relever la tête et puis il faut essayer de rebondir. C'est quelqu'un que les avraies n'oublieront pas. Et qui restera dans le cœur de chacun d'entre nous, que l'on soit supporter, mais aussi personne lambda. Car Christophe Reveau était connu des supporters, mais il était aussi connu des gens qui étaient peut-être un peu loin du football. Parce que justement, il a toujours eu cette humilité et puis il a toujours eu à cœur la preuve. Il est revenu au Havre et puis il a fait sa reconversion ici. Donc bravo à lui pour tout ce qu'il a fait. Et puis voilà, qu'il ait une deuxième vie là-haut, la plus belle possible. Merci Gilles. Question sur l'équipe de France. Parce que vous avez gagné il y a deux jours contre le P de Galles. Vous êtes premier de la poule. Oui. Quelles sont les ambitions là ? Les ambitions, ce n'est pas moi qui peux les fixer. C'est la sélectionneur. C'est ça ce qui est important avec le président de la fédération. Donc je pense qu'ils fixeront à un moment donné des objectifs bien précis. Une chose est sûre, c'est que la sélection, c'est gagner les matchs, qualifier l'équipe pour les grandes compétitions internationales. Donc là, on est qualifié pour le championnat d'Europe l'été prochain en Angleterre. Et puis là, on a six victoires sur six matchs pour la qualification à la Coupe du Monde 2023. Donc ce n'est pas encore acquis. On aura deux matchs au mois d'avril. Et moi, mon seul objectif, c'est différent aussi d'être... J'ai été numéro un dans les clubs amateurs qu'on parlait tout à l'heure, à Honfleur, à Gassé. Et puis d'être dans un staff. Et puis là, dans un staff, il faut savoir... Un, rester à sa place. Deux, amener aussi une plus-value à ton numéro un. Donc moi, mon objectif, c'est d'accompagner Corinne Diacre au quotidien. Et puis accompagner l'équipe de France et accompagner la Fédération pour qu'elle gagne un joueur, le premier titre féminin. Ça va venir, Gilles ? Je l'espère. Moi, maintenant, j'ai une question qui est plutôt générale. Quel conseil pourrais-tu donner vraiment aux coachs qui peuvent s'orienter vraiment vers ton parcours ? Parce que t'as un parcours qui est plutôt atypique. Ça donne de l'espoir pour beaucoup de personnes. Ouais, c'est souvent des parcours atypiques dans notre métier. Contrairement à un métier qui est dans l'apprentissage. Je vais dire où on apprend un métier et puis demain, on va le faire. Et même si c'est de moins en moins vrai. Parce que je pense que demain, on aura tous 3, 4 métiers différents dans notre parcours professionnel. Je pense qu'il y a des choses, par contre, qui sont importantes et de ne pas déroger. C'est bien sûr les valeurs éducatives. On ne peut pas se diriger dans ce métier d'éducateur. Et là, j'emploie ce mot-là avant d'employer le mot entraîneur. Il y en a qui se croient entraîneur trop vite. Il faut avant tout être un éducateur, c'est-à-dire transmettre certaines valeurs. Moi, j'ai eu la chance d'être élevé aussi dans une famille où, peut-être avant même les études, on nous a appris à dire bonjour, à dire merci, à dire au revoir, à dire s'il vous plaît, à dire excusez-moi madame, à laisser sa place. Et pour moi, ça, ça passe même avant le reste. Et quand on arrive à transmettre ça aux enfants, aux petits garçons, aux petites filles qui sont à côté de nous. Donc c'est ça pour moi un éducateur. Et puis ensuite, il vient un deuxième temps d'apprendre à faire une passe, d'apprendre à faire un tir, d'apprendre à faire une conduite de balle. Mais si vous loupez la première étape, vous loupez tout le reste et vous loupez votre métier d'éducateur. Donc si j'ai un conseil, c'est d'abord de bien transmettre ces valeurs-là, de s'appuyer là-dessus parce que ça, c'est un socle important. Et puis ensuite, c'est de prendre son temps pour former parce qu'on veut aussi aller trop vite. C'est-à-dire, on voudrait... Alors moi, on me parle de pépites maintenant. Les enfants, ils ont 6 ans et demi et on parle de pépites à 6 ans et demi. J'ai un peu de mal avec ça. Donc je pense qu'il faut donner du temps aussi à la formation. À la formation du jeune. Puis ensuite, qu'il devient un préadolescent, qu'il devient un adolescent avec aussi des envies, des idées différentes. Donc il faut les accompagner dans leur vie de jeune et dans leur vie de footballeur. Et les deux sont vraiment importants. Évidemment, important de se former. Alors, il y en a qui pensent, comme ça, je deviens entraîneur de football parce que j'ai joué au foot, j'ai joué en division d'honneur, j'ai joué à un National 3 de 10 ans, donc ça me donne le droit d'être entraîneur. Non, c'est pas parce que j'ai fait quelques crêpes à la maison que je suis un bon boulanger. Donc à un moment donné, il va falloir que j'aille chercher des techniques de management, des techniques d'entraînement pour essayer d'accompagner ces jeunes. Donc la formation, elle est importante. Il y a la formation diplômante. Et il y en a, ils pensent que c'est la seule formation. Ça y est, j'ai eu mon diplôme. J'ai eu mon permis de conduire. Non, parce qu'après, il faut continuer à pratiquer. Il faut pratiquer dans de bonnes conditions. Et puis ensuite, il faut aussi se former tout au long de la vie. C'est-à-dire se former par des rencontres, se former par des outils de communication, se former en allant voir des matchs, et puis repasser des diplômes. Et retourner sur le terrain, expérimenter. Et retourner passer des fois un peu, en théorie, un autre diplôme dans un autre domaine qui va vous ouvrir. Donc ça peut être la préparation athétique, ça peut être la préparation mentale, ça peut être l'anglais. D'accord ? Donc vous allez vous former, puis vous retournez sur le terrain, et vous expérimentez. Et vous travaillez là-dessus. Et c'est comme ça que ce parcours-là se construit. Et puis à côté de ça, je dirais toujours de les rencontres. Ça revient dans mes témoignages, mais les rencontres avec les gens. Et des fois, il y en a qui se loupent. Parce qu'il n'y a que les rencontres avec les personnes, entre guillemets, importantes. Mais non, non, ce n'est pas ces rencontres-là, des fois, qui vous font vendre. C'est-à-dire, c'est la rencontre avec l'éducateur de la base. Quelqu'un qui entraîne depuis 30 ans, depuis 40 ans, dans un petit club. Qui est sur le terrain tous les mercredis. Qui n'est peut-être pas reconnu dans le monde du football. Mais il va vous donner un petit conseil, il va vous donner un petit truc. Et vous allez rentrer, vous allez dire, ah ouais, lui il a quelque chose. Puis après, c'est une rencontre à l'étranger. Moi, j'ai eu la chance d'aller à Arsenal l'année dernière. Vous croyez, quand vous avez passé une semaine à Arsenal, vous n'apprenez pas. C'est énorme. Dans mon métier de conseiller technique, j'ai croisé des entraîneurs dans les quartiers du Havre. J'ai croisé des entraîneurs à la campagne qui m'ont donné des idées. Quand je suis allé, je vous parlais de la Guyane, je suis allé en Guyane. J'ai vu les gamins s'entraîner sur des terrains, des terrains avec des cailloux, des terrains en sable, avec peu d'équipement. Mais qu'ils arrivent à faire des choses. Vous revenez, vous avez encore appris quelque chose. Et donc, je crois à la formation diplômante. Mais je crois surtout à la formation du quotidien tout au long de sa vie. Et auprès de tout le monde. Ne croyons pas, certaines, tu en as discuté un peu tout à l'heure en arrivant. Il y a peut-être quelque chose qu'on a appris ce matin, en quelques temps, parce qu'on a appris un moment de partage. Donc n'oubliez pas de vous arrêter auprès des gens et de prendre un moment pour échanger avec eux, quelles que soient les personnes. Ça, c'est important. Exceptionnel, Guy. C'est incroyable. Non, il n'y a rien d'incroyable dans ce parcours-là. Il y a des valeurs, par contre, que j'ai essayé de garder. Il y a les hommes. Moi, j'aime les hommes. Les hommes et les femmes, bien sûr. J'ai horreur des différences. J'ai toujours aimé les rencontres. Et quand on est à ça, on avance tranquillement, on avance sereinement, on est aussi recommandé. Parce qu'on est aussi dans un milieu de recommandation. C'est-à-dire, tiens, allô, Gilles, je cherche un entraîneur. Qu'est-ce que tu penses de Mohamed Bachir ? Et là, soit vous avez laissé une bonne trace, soit vous n'avez pas laissé une bonne trace. Mais on est dans un milieu qui est aussi un petit peu comme ça. Donc, sachez quand même au quotidien de vous laisser quelque chose. Même en tant que joueur. Rappelle-toi, Mohamed, mais si tous les week-ends, tu prends un carton rouge pour insultes ou pour bagarres ou tout ça, ça reste un peu dans le monde du foot quand on parle de toi après ta carrière. On dit, ah, mais lui, il prenait des rouges, tout ça, bon. Voilà, éducateur, s'il suffit qu'à un match, vous ayez un comportement déviant, ça peut rester. Donc, quelque part, tout ça, alors ça ne veut pas dire qu'il faut condamner. Parce que tout le monde a le droit à l'erreur. Il ne faut pas que ça se répète. Je pense que l'erreur est... peut être comprise. Quand l'erreur se répète, ça commence à se compliquer. Il faut être exemplaire. Ouais. On essaye d'être exemplaire. Je veux dire, personne n'est parfait. On a tous aussi nos petits démons. Il faut essayer de les canaliser. et puis essayer que... que le... que les erreurs ne se recommettent pas. On a le droit de se réparer. Mais à partir du moment où on les répète, là, ça veut dire qu'on... qu'on a... qu'on n'a pas compris, quoi. Merci, Gilles. Pour conclure ce podcast, question qui est plutôt classique. Qui souhaites-tu que j'intervieux lors du prochain podcast ? Ah, c'est une bonne idée. Je pourrais te citer Christian Anto. Christian Anto, qui a un parcours particulier. Et puis, j'ai eu la chance parce qu'on s'est retrouvés l'autre jour. Et puis, on a partagé un petit repas. Ça faisait des années qu'on ne s'était pas croisés. Il y a eu un parcours incroyable au HAC qui était un grand attaquant prometteur. On les jumelait toujours avec Vicache Dorasso parce que Vicache jouait en 10 et lui en 9. Il a eu ses premières sélections en équipe de France. Moi, j'ai eu la chance de partager une sélection avec lui en Italie. Tu pourras lui en parler. Et sur la Gazeta Adelsporté, la première page était lui en photo et c'était marqué « Le Papin Noir est arrivé ». Et je lui ai reparlé l'autre jour. Vous imaginez, vous êtes en Italie avec une équipe de France de jeunes. Vous avez votre photo dans la Gazeta et Papin qui était en haut de l'affiche en France. Et lui, il s'était marqué « Le Papin Noir est arrivé ». Bon, c'était formidable. Mais ce qui est formidable derrière, c'est qu'il a eu une carrière qui s'est écourtée et qui a autre chose. Et lui, il a quitté le monde du football. Et là, aujourd'hui, il a une carrière professionnelle, tout ça. Donc, je trouve son parcours, il est génial. Parce que ça montre aussi que vous pouvez espérer faire une carrière professionnelle. Moi, j'ai la chance d'être resté dans le football. Mais lui, il est sorti du football. Et puis, il a réussi aussi. Donc, ça laisse aussi plein d'avenir pour tout le monde. On peut commencer dans le football et finir ailleurs. On peut commencer dans le football joueur et finir dans le football entraîneur. On peut commencer dans le football et finir manager, interviewer de Grand Fallon. Je vous dirais, Christian Ranteau. Mais il y a plein d'autres personnes parce que le Havre est plein de talents. Merci, Gilles, en tout cas, pour ce podcast. Plein de sincérité. Très bon moment. Merci de cet échange. Et puis, j'espère que... Enfin, je sais que nos routes se recroiseront. Donc, bonne suite à vous et bonne suite à toi, Mohamed. Merci, Gilles. Au plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada